Le Cormorant qui veut tout Sur un élo vit un groupe d'oiseaux marins. La vie serait paisible si Saffran le Cormorant ne passait pas son temps à embêter tout le monde. Après son bain de mer quotidien, Saffran rejoint un groupe de moites sur les rochers. Poussez-vous, je dois sécher mes ailes. Mais contente, l'une d'elles lui demande « Tu ne peux pas aller plus loin ? » « Ah non, votre place au soleil me fait trop envie ! » En déployant ses ailes, il bouscule une moite. Elle perd l'équilibre et tombe à l'eau. « Excuse-moi, mais j'ai besoin de place ! » explique Saffran. Énervé, les moites s'envolent pour se poser plus loin. Saffran remarque un macareux avec un énorme poisson dans le bec. « Dis donc, tu as fait une belle pêche ? » Très fier, le macareux dépose Saffran afin que tout le monde puisse l'admirer. Aussitôt, le Cormorant l'attrape avec son long bec et l'avale d'un seul coup. « Désolé, ton poisson me faisait trop envie ! » En se promenant, Saffran rencontre un guillemot faisant son nuit. Il le complimente. « Oh, comme il semble douillet ! » Le guillemot lui explique. « Je pars chercher quelques brindilles de plus et ainsi il sera parfait ! » Quelle n'est pas la surprise du guillemot à son retour ? « Que fais-tu dans mon nid ? » Tout en se prélassant, Saffran lui répond. « Ton nid m'a fait envie ! On est tellement bien dedans ! » Fou de rage, le guillemot s'envole et parle rejoindre ses amis. Cela ne peut plus durer. Son comportement est insupportable. Ce cormorant n'est qu'un égoïste et un voleur. Il a envie de tout. Il veut tout. Une noix de chuchote. « J'ai une idée ! » Le lendemain, tous les oiseaux sont réunis devant l'entrée d'une grotte. Saffran leur demande. « Que faites-vous, les amis ? » Le guillemot lui répond. « Chut ! Nous avons caché un cadeau pour l'anniversaire du four de Bassan ! » « Un cadeau ? Je le veux, ça me fait trop envie ! » s'écrit Saffran en se jetant dans la grotte. Quelques minutes plus tard, on l'entend hurler. « Aïe, aïe, aïe ! Au secours ! Il me pince ! » Il sort de la caverne en sautillant avec une multitude de petits crabes accrochés à son derrière. Tous les oiseaux se moquent de lui. Le guillemot s'approche. « Nous t'avons eu cette fois. Tu ne dois plus prendre ce qui n'est pas à toi. » Le corps morant est tout penaud. Depuis ce jour, Saffran a compris qu'il ne peut pas tout avoir, et encore moins, ce qui appartient aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »